Nous sommes un domaine familial, situé à Crôles-sur-Marne, dans la vallée de la Marne. Nous sommes à une heure de Paris, donc aux portes de Paris. On travaille en biodynamie depuis 1998. Vincent, mon fils, est venu rejoindre ce domaine en 2003. Et nous avons avancé le vachement principalement depuis nos méniers. La biodynamie était un choix de philosophie de vie par rapport à Vincent est né avec des sociétés santé. Et une rencontre de médecins homéopathes a changé ma façon de vivre, ma façon de m'alimenter. Et de ma vie privée, j'ai voulu l'appliquer sur mon professionnel. J'ai rencontré les rencontres, comme dit Einstein, au hasard. Le hasard n'existe pas, c'est Dieu qui dessine à Connito. J'ai rencontré des gens qui m'ont permis de travailler actuellement. Et Vincent continue cette optique, c'est ce choix, qui nécessite un peu plus de temps de travail, mais qui donne des vins pour moi à Connito. Alors, la remise en cause, non. À la limite, je ne préfère plus faire de champagne que de me remettre en cause sur la biodynamie. C'est une année atypique, effectivement. J'en discutais tout à l'heure avec Jean-Pierre Fleury, qui est un vigneron en biodynamie beaucoup plus ancien que moi, et qui m'a dit que ça fait 50 ans qu'il était vigneron, il n'a jamais vu une année pareille. Je dirais la même chose, j'ai moins d'ancienneté, mais je n'ai jamais vu une année aussi compliquée. Mais par contre, je pense, là, si les vins étant encore jeunes et encore des bébés, je ne sais pas dire la qualité, mais je pense que la nature redonne toujours ce qu'elle prend, et elle va nous faire un vigneron, je pense, intéressant. J'aimerais pouvoir travailler les vignes au cheval. Donc voilà, je lance le message. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour venir travailler les vignes au cheval, je suis preneuse.